Le vin a cessé de m'accompagner Durant toute ma vie Parfois d'ailleurs m'a rendu pas mal de service Ce que je raconte dans l'ouvrage Et puis je voulais rendre hommage A des hommes que j'ai toujours admirés Et qui sont d'ailleurs des artistes A leur manière, ce qu'on appelle des vignerons Voilà, c'était l'objet de ce livre Et de surcroît aussi Rappeler Aux gens qui nous dirigent que le vin C'est aussi de la culture, c'est pas seulement un alcool Que le vin relève De l'histoire, de la religion, de la mythologie De l'art, du spectacle De la littérature Et de tant d'autres formes De la connaissance humaine Je suis quelqu'un qui simplement célèbre le vin Alors je ne suis pas un poète Si j'étais Baudelaire, évidemment j'aurais écrit Les fameux poèmes de Baudelaire Au vin Ou si j'étais un romancier truculent J'aurais été Rabelais Ou si j'étais quelqu'un qui a un style extraordinairement Magnifique pour parler du vin J'aurais été Colette Je ne suis que Bernard Pivot Et j'essaye de rendre à ma manière Hommage au vin La Bourgogne, il y a une présence très importante Puisqu'il y a beaucoup d'entrées sur la Bourgogne Ça va aussi bien de la Paulée de Meursault Qu'il y a d'ailleurs lundi J'explique évidemment les Trois Glorieuses Je rappelle que je suis grand officier Des Chevaliers du Tastevin Je parle de la Saint-Vincent Bien entendu Et puis je parle du Chardonnay, du Pinot Noir Et ainsi de suite Donc les entrées bourguignonnes dans le livre sont nombreuses Mais ça ne m'empêche pas non plus De rendre hommage à d'autres grands vignobles français En particulier la Champagne, le Bordelais Et tant d'autres Je parle de la Saint-Vincent Sous-titrage Société Radio-Canada puisque c'est donc livre en vigne avec beaucoup d'écrivains qui sont là pour présenter leur ouvrage et c'est tout de suite en images. Musique Donc là on se trouve avec Bernard Pivot. Alors Bernard Pivot on peut dire que vous êtes un amoureux de la Bourgogne. On peut dire ça ? Oui, oui. C'est un dégustateur de Bourgogne, un amoureux de la Bourgogne et des bourguignons. Pourtant lyonnais ? Oui bien sûr. D'ailleurs le Beaujolais fait administrativement partie de la Bourgogne. C'est le dictionnaire amoureux du vin. Alors là par contre comment vient l'idée de faire un tel dictionnaire ? C'est même pas moi qui ai eu l'idée. C'est l'éditeur qui connaissant mon goût du vin, mon amour pour les viticulteurs m'a demandé de le faire. Alors je lui ai d'ailleurs remontré à l'occasion qu'il y avait des gens qui étaient quand même beaucoup plus qualifiés que moi mais il préférait que ce soit un amateur plutôt qu'un professionnel qui fasse cet ouvrage car il pensait qu'il y aurait plus de sincérité, plus de... Voilà donc j'ai essayé de le faire avec beaucoup d'amour je dois dire et beaucoup de plaisir. Amateur éclé que vous êtes quand même. On peut aimer la Bourgogne sans être infidèle au Beaujolais. Alors vous avez laissé tomber la télé au profit je dirais de l'écriture. Oui, non mais à un moment j'ai dit il faut que j'arrête parce que je pense qu'il ne faut pas non plus trop vieillir à la télévision. Il faut savoir s'arrêter d'ailleurs ne serait-ce que pour avoir la décision soi-même et non pas la laisser prendre par des gens qui auraient peut-être de mauvaises intentions à votre égard. Donc j'ai décidé de partir et ensuite de changer de vie. De changer de vie de tous les livres que je n'avais pas eu le temps d'écrire ou pas la volonté ou pas le goût de les écrire. Eh bien j'ai commencé à les écrire il y a maintenant il y a à peu près 7 ou 8 ans. Et cette vie ne me fait pas regretter la télévision loin de là. Beaucoup de gens pensent que j'en ai le regret absolument pas. Et je suis très heureux aujourd'hui d'écrire les livres que j'ai envie d'écrire. Alors pour conclure, une petite anecdote sur le Claude Beaujolais. Est-ce que vous avez quelque chose qui est un coup de cœur sur le Claude Beaujolais ? Non mais le Claude Beaujolais pour moi c'est... J'ai présidé des chapitres je crois trois fois. Donc dans la hiérarchie des chevaliers du Tatevin je suis au plus haut. Donc je ne peux plus rien en attendre. Sinon me remémorer de délicieux souvenirs, de dîners extraordinaires dans le cellier de Claude Beaujolais. Il y a 25 ans vous avez été élu roi Chambertin. Oui, oui, oui mais j'ai eu, je crois à la Bourgogne, j'aime beaucoup la Bourgogne mais la Bourgogne m'a beaucoup récompensé de mon amour en m'attribuant pratiquement toutes les récompenses dont elle a le secret. Merci Bernard en tout cas de votre gentillesse. Merci. Bonne continuation et peut-être à une prochaine fois pour une autre interview. Merci. Sous-titrage ST' 501